C'est un regard vraiment positif, parce qu'en réalité depuis 1960 nous avons eu une littérature basée sur l'oralité et la négritude. Et cette littérature va évoluer, c'est une littérature du combat et de l'affirmation de soi, c'est vrai. Mais à partir de 1970 déjà, nous allons avoir les premiers livres qui seront, n'est-ce pas, des livres qui vont faire la passerelle entre l'Afrique et puis l'Europe. La littérature va évoluer encore plus avec la littérature de jeunesse. Et cette littérature de jeunesse sera portée par Madame Fatou Keïta en Côte d'Ivoire. Cette littérature va avoir un grand boom, parce que c'est une variété, c'est une variété, n'est-ce pas, d'images, d'illustrations, une variété de thèmes. Et c'est ce que nous développons aujourd'hui. Et cette littérature pour enfants va connaître un boom. Les parents vont donc acheter les livres dans les grandes villes pour les enfants. Ce n'est pas des formations professionnelles, je suis instituteur de formation, donc j'adore les enfants, j'adore former, je suis humaniste. On a vu que l'éducation qui commençait par le haut, cette éducation ne portait pas, parce que les grands eux-mêmes, eux-mêmes, n'étaient pas toujours des exemples. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant puisse dire à une grande personne, papa, ne jette pas les ordures dans la rue. Ça se fait, et j'ai vu des cas, des cas patents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les enfants vont commencer à être des éveilleurs de conscience. C'est pourquoi j'ai écrit pour les enfants, l'enfant au centre de ma préoccupation, mais l'enfant au centre d'une préoccupation mondiale, mais en même temps l'enfant héros de son temps. L'enfant héros de son temps. Donc c'est l'enfant qui doit commencer maintenant à galvaniser les grandes personnes vers la préservation de l'environnement pour son propre bien. Je voulais quand même inviter les uns et les autres à prendre conscience de notre situation. La situation aujourd'hui de l'existence humaine qui doit passer par la préservation de notre environnement et la préservation de la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans le livre. Le livre traite du développement durable, mais à travers la préservation de la biodiversité animale, végétale. Parce que si nous détruisons toutes nos ressources, que ce soit les ressources animales ou végétales, évidemment, on ne pourra pas, n'est-ce pas, léguer cet héritage à nos enfants. Donc il faut penser en termes de développement durable, mais penser aussi à nos enfants. Il faut que les enfants maintenant commencent à imprimer leur vue et leur point de vue à ces adultes-là qui, n'est-ce pas, piétinent, piétinent quelques règles alimentaires d'hygiène. Donc à ce niveau, à la base, on peut déjà commencer à former un nouveau type de citoyen. Je pense que j'ai croire en cela. Je sais qu'à ce niveau, c'est un travail qu'il faut faire au niveau de toute notre hiérarchie administrative et politique. Je m'y mets et j'espère que ça va porter. Les enfants ne lisent pas parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'avoir accès au livre. La première question, c'est la question fondamentale. Les enfants ne lisent pas parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'avoir accès au livre. Moi, je fais des dédicaces. Chaque fois que les enfants sont autour de ma table de dédicaces, voulant lire, voire même passer, les enfants, au niveau de la littérature pour enfants, il faut quand même des belles illustrations. C'est ce qui attire les enfants. Même en classe au CM2, moi, j'ai fait quoi ? J'ai demandé à ce que les enfants nous apportent chacun un livre pour faire une bibliothèque des classes. Et ça a marché. On a fait des tours, un ouvre de la littérature, des livres, la lecture, je lui ai dit. Et chaque enfant était stimulé par cela. Le livre n'est plus un cadeau. Le livre est devenu maintenant une corvée. Non, le livre n'est pas une corvée. Le livre est un cadeau. Donc, à Noël, par exemple, les parents doivent revenir à ces valeurs-là, offrir en plus des jeux qu'on a l'objet d'offrir, des livres. Nous avons des problèmes d'édition. Parce que, en fait, moi, j'ai parcouru quand même quelques millions d'édition, j'ai travaillé avec des éditeurs. Il y a beaucoup de manuscrits qui sont déposés. Mais on a fait que l'édition piétine. Vous savez, tout ce qu'on écrit, c'est thématisé. Tout c'est thématisé. On peut écrire sur la crise ivoirienne dans une période bien donnée. Mais il faut que le livre paraisse souvent comme un journal. De sorte que celui qui veut avoir accès à l'information l'est dans le bon moment et dans le bon endroit. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Le livre va paraître cinq ans après, six ans après. Donc, la thématique n'est plus d'actualité. Donc, quand le livre paraît, ça n'intéresse plus personne. Donc, il y a la périodicité dans laquelle le livre doit pouvoir paraître pour pouvoir aguicher les hypothétiques lecteurs. Il y a le problème aussi des thématiques. Il faut que nous, écrivains, auteurs, on propose des thématiques qui intéressent la population, d'un premier temps. Le livre contribue et c'est un passage obligatoire pour le développement de l'Afrique. Parce qu'on prend simplement les outils pédagogiques. À l'école, que je dis souvent à des enfants quand je fais des conférences, je dis quand vous venez à l'école, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ? Il y a des livres, il y a des bics, il y a des cahiers. Ça vous dit que pour avoir des bonnes notes en classe, il faut être ami du livre. Le livre contribue d'abord au développement de l'Afrique à travers l'éducation. C'est clair, à travers l'éducation. Il faut que les gouvernants à leur niveau prennent des décisions pour que tout événement sur lequel nous avons des livres en promotion, les écoles, les enfants puissent venir à ces événements-là. Il faut que cette lecture puisse sortir du carcan purement scolaire pour la vie. Puisqu'on éduque pour la vie. On n'éduque pas pour la classe, mais on éduque pour la vie. Merci. 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 Merci.